Là, c'est vraiment la question de s'exposer aux éléments. Monet, il est dans la tempête quand il peint cette toile. Alors, je sais que beaucoup de peintures de Monet sont... Il est fait sur place et puis il est retravaillé un petit peu, il est mis au point à l'atelier parce qu'il y a toutes sortes d'histoires où il n'est pas prêts pour les expositions parce que justement, il est en train de retoucher des peintures. Donc là, ça a peut-être été retravaillé à l'atelier, mais en tout cas, il y a une vitesse, il y a une sensation du vent, de ces énormes rouleaux. Il y a une telle vitesse que la falaise même est peinte en aplat. On a presque l'impression d'ailleurs que c'est une peinture de Braque. Quand on regarde la falaise, moi, c'est comme ça que je le vois. Les personnages sont esquissés. Là, le peintre se fond avec les éléments. C'est plus qu'une présence, c'est vraiment une confrontation. On imagine que le chevalet est secoué par le vent. C'est une possibilité de la peinture qui aujourd'hui ne paraît plus une chose que les gens font. À part David Hockney qui peint des paysages sur place, aujourd'hui, on considère généralement que ce n'est pas intéressant de peindre un paysage en étendant le paysage. On le trouve plus intéressant de faire du paysage un peu au deuxième degré, faire des paysages imaginaires, etc. Moi, je suis très intéressé par ça. C'est ce que j'essaye aussi de faire dans ma peinture. Je trouve qu'il y a tellement d'images qui nous arrivent qui sont déjà les images d'autres gens. Ce que j'ai envie de faire, c'est justement d'être dans la nature, devant un paysage. Moi aussi, de me confronter à la question du vent ou du froid. C'est ça qui m'intéresse, exister par le moment où on est en train de peindre. Pour moi, ça me paraît la meilleure façon de justifier son existence sur Terre. Et là, je retrouve ça. Donc là, il y a aussi quelque chose de spectaculaire qui est la tempête. Mais il y a d'autres peintures de Monet qui sont une autre dimension de cette présence au monde. qui est, par exemple, une peinture qui est juste en face qui s'appelle Les Lilas par temps gris. Là, au contraire, c'est la peinture d'un moment de fadeur. Enfin, le ciel est gris. Bien sûr, il y a des lilas, ça peut être un thème de peinture. Parce que les lilas, ça plaît aux gens, etc. Mais le temps est gris et tout est un peu à Tône. Et je trouve ça intéressant aussi de montrer sa présence au monde en peignant aussi un moment où rien n'est spectaculaire. Et ça, moi, je trouve ça... Moi, ça m'intéresse beaucoup, justement, cette possibilité de ne pas être simplement livré à... Enfin, prisonnier du spectaculaire. Mais, voilà, le temps gris, un manque de contraste, des gens qui n'ont rien d'extraordinaire, qui sont sous ces arbres. Moi, je trouve que c'est une peinture très intéressante. Justement, par cette absence d'excitation, de spectaculaire... Ça ne va pas chercher les gens. C'est lui qui est simplement là. Et c'est une possibilité de la peinture que je trouve intéressante et qui nous parle aujourd'hui aussi. Parce que, généralement, c'est l'inverse. On essaie de faire de l'art spectaculaire qui va saisir les gens. On voit aussi que c'est un lieu qui est relié à l'extérieur. C'est relié à l'extérieur. C'est relié à des problématiques contemporaines de peinture. Et ce n'est pas du tout comme les gens s'imaginent. Ça, c'est ce que j'ai découvert pendant ces deux ans où j'ai passé beaucoup de temps en musée. C'est l'inverse. Enfin, ce n'est pas du tout le cliché du lieu figé, du musée comme un lieu figé. C'est, au contraire, un lieu où les peintures se déplacent en permanence. Et à chaque fois que je viens, il y a des peintures qui apparaissent. C'est l'autre qui, je pensais revoir, qui sont partis dans une exposition. Là, aujourd'hui, par exemple, tous ces bruits qu'on entend, il y a peut-être une dizaine de peintures qui sont en train d'être changées dans la salle à côté. Je trouve ça passionnant, justement, que ces peintures bougent, que le musée vive à ce point-là. Pour moi, il est relié à l'art contemporain. En même temps, c'est une fuite dans le temps parce qu'il y a des peintures qui, effectivement, sont des sortes de fuite dans le temps qui paraissent très, très anciennes. Même le déjeuner sur l'air, par exemple, ça paraît une chose qui fuit dans le temps. Même si c'est des problématiques qui peuvent nous intéresser aussi aujourd'hui.